Musique C'est les premières Saint-Jacques, c'est top, regardez, elles sont magnifiques, à cuisiner, c'est que du bonheur. Quand l'automne arrive, il annonce avec lui la très attendue ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Elle est une des stars bretonnes et aujourd'hui, c'est évidemment celle de notre recette. La première Saint-Jacques de Saint-Malo avec notre purée de potumarron, les panais frits, les petits choux de Bruxelles. Voilà, et bon appétit. Une recette concoctée par notre chef, Luc Maubillon. Une étoile au palmarès depuis 2007 dans son restaurant à Saint-Malo. Je suis amoureux de cet endroit-là parce que j'habite à 300 mètres en plus, donc c'est un endroit où je viens très très souvent. Quand on prend des embruns, quand il y a le côté iodé, c'est vrai que nous, on aime bien. En plus, moi, je suis originaire du Finissère, donc c'est vrai que ce temps-là, j'adore. On a envie de s'évader, on a envie de rêver, quoi. Et pour s'évader, rien de tel que les saveurs iodées de la perle bretonne. Lovée dans son écrin, elle se découvre ronde, blanche et nacrée après un simple et rapide coup de main à prendre. Pour les ouvrir, je fais passer la lame d'un couteau entre la coquille et la Saint-Jacques. Et je les enlève à la cuillère, parce que la cuillère, elle épouse bien la forme de la coquille. Et après, avec le pouce et l'index, je pince le boyau. Si elle est un peu sableuse, c'est parce qu'elle a été pêchée non pas à la drague, mais avec une méthode douce. Paul-Henri les cueille à la main à environ 15 mètres de profondeur. Il est ce que l'on appelle un pêcheur scaphandrier. C'est pas mal, il y a pire, il y a pire. On a vraiment eu du beau temps pour les 15 premiers jours, donc c'est vraiment l'idéal. C'est top, en fait, tous les jours, je vis ma passion et je vis de ma passion. En île-et-Vilaine, ils ne sont que 7 à pouvoir pratiquer ce type de pêche et ce, d'octobre à mai. Quand on a un été chaud, la coquille grandit plus vite, elle a une meilleure pousse. Donc pour nous, c'est avantageux ce qu'on trouve de plus en plus de grosses. S'il y a trop de vent et de la pluie, l'eau va devenir très sale et ça devient compliqué de pêcher. En plus des contraintes météo, la pêche de ce coquillage reste très réglementée. Pas plus de 300 kilos par jour avec une taille minimale de 11 centimètres. Les jours de tempête, quand les coquilles n'étaient pas au rendez-vous, Paul-Henri se rendait à Jersey. Mais le Brexit, mis en application en janvier 2020, a modifié la donne. Moi, je suis sur liste orange et on me demande des documents que je ne peux fournir parce que j'ai des petits bateaux. Je ne suis pas équipé d'ordinateur, tout ça. Et donc, il y a de fortes chances que moi, je ne puisse plus jamais y retourner. Salut, Paul-Henri, ça va ? La pêche est bonne, c'est bon ? Ça va, ça va. Ouais. Et beau calibre, comme tu prends d'habitude. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est magnifique, ouais. C'est top. Un petit casse-croûte ? Allez, vas-y, on va goûter ça. Hum. Ça, c'est bon, hein ? Ça fond. En plus, ça, c'est des produits d'exception parce que c'est vraiment de la cueillette. Quand l'orif fait attention au fond de l'eau, c'est vraiment important de respecter la ressource parce que nos enfants et nos petits-enfants auront aussi envie d'en manger, quoi. Et si on a du mauvais temps, on a du mauvais temps. On va faire un potage. Je vais prendre cette cagette-là, tu vois, ça me plaît bien. Bon, je vais te débarquer ça. OK. Ce trésor, Paul-Henri le vend à prix fixe, principalement au restaurateur. Entre 4,50 euros et 6 euros le kilo. Pas de souci, on fait salut. Salut. Retour en cuisine, où les noix sont réservées pendant que notre chef breton s'attaque à l'accompagnement. Un concentré de couleurs et de légumes d'automne. Moi, ce que je veux surtout dans ces produits-là, comme l'eau potumarron, le chou de Bruxelles, le chou-fleur, c'est de renver le côté un petit peu cafardeux. On rentre dans l'hiver et on va rentrer de bonne heure. Il fait gris, il fait froid, c'est humide et tout. Donc, il faut égayer un petit peu nos recettes et puis donner surtout envie aussi aux gamins parfois de les manger. Le festival de couleurs et de saveurs commence avec une purée de potumarron. J'enlève les graines. Notre chef étoilé le laisse cuire, puis ajoute du beurre. Et je vais zester un petit peu d'orange. Et voilà, c'est fini, on va mettre de côté. Place maintenant au panais, légumes racines qui l'épluchent avant de le couper en fines lamelles. Quand on fait ça, il faut avoir les yeux rivés sur la mandoline parce qu'un petit moment d'inattention et ça y est, les doigts y passent. L'astuce, c'est de les frire tout doucement pour qu'ils soient croustillants, pas trop colorés. Et ce qui est important surtout, c'est de les poser sur un papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Et il termine d'embellir son assiette avec des choux de Bruxelles. Hop, on les fait sauter. Et le tour est joué. Avec les barbes de Saint-Jacques, autrement dit les muscles du coquillage, Luc réalise un fumet avec de la crème, du beurre et de l'huile de noisette. Il laisse le tout réduire, puis il cuit ses Saint-Jacques au dernier moment. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive. On va les saisir, les poser délicatement. On va les faire colorer un petit peu. On va quasiment les cuire que d'un côté. Les Saint-Jacques, ça cuit très très vite et puis il faut qu'elles gardent leur croquant. Et maintenant, on est prêt pour redresser l'assiette. Une assiette fidèle à la gastronomie de notre chef étoilé, épurée et imprégnée de ses rencontres et des produits frais de sa Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada